Une ancienne casteuse de Secret Story donne son avis, tranchée, sur la nouvelle saison. Le Quakoubet, la Miss Universe, même la voix d'Harry Potter, franchement. Nous, à l'époque, on avait une liste de secrets de l'espace, c'était trop dur. Cette directrice de casting, qui a auparavant travaillé pour Secret Story, nous donne son avis sur la nouvelle saison. Elle évoque les candidats, les nouveautés, mais aussi les secrets des habitants. Je donne mon avis sur Secret Story en tant qu'ancienne casteuse de Secret Story. Et bien sûr, en tant que fan inconditionnel du programme. Donc là, je viens de regarder le replay parce qu'il était hors de question que je regarde de 23h30 à 2h du matin. Surtout qu'en fait, moi, à 21h30, je dors. Alors, que dire, que dire ? Justement, qu'un programme familial débute à 23h30, pour moi, c'est un non-sens. Concernant tous les nouveaux trucs, la nouvelle maison, le nouveau plateau, la nouvelle voie, etc. D'ailleurs, en fait, c'est pas la nouvelle voie. Enfin bref, j'y comprends rien. Il y a des trucs qu'il faut que je... Il va falloir que j'enquête, quoi. Ce genre de nouveauté, pour moi, ça me choque pas. Je trouve que c'est bien qu'il y ait une nouvelle ère, etc. Il y a l'air d'avoir plein de cachettes secrètes, plein de stimuli, plein de mécaniques mises en place, plein de réflexions de la production. Ou ça, je me dis, je valide de ouf parce que je pense que c'est chiadé. En revanche, le casting, je suis déçue. Certes, ils sont jolis, mais je les trouve fades. Et il n'y a pas de personnalité qui sort du lot, vous voyez ? Des gens excentriques, des gens what the fuck, des gens avec des physiques différents aussi. Normalement, c'est tous des influenceurs, des tiktokers. Je sais pas trop parce que j'ai pas du tout eu le temps d'enquêter sur ces persos. Et je m'en fous, en fait. Pour ce qui est de la liste des secrets... Il y a trop de secrets mécanisés. Il y a trop de secrets mécanisés. Et les secrets secrets, les vrais secrets, à part j'ai été abandonnée dans une gare quand j'avais 4 ans, à part ça, le reste, c'est bullshitos. La danseuse, le kouakoubé, la Miss Univer, même la voix d'Harry Potter, franchement. Nous, à l'époque, on avait une liste de secrets de l'espace. C'était trop dur. On devait enquêter pendant des mois. On devait se faire passer pour des journalistes qui faisaient une enquête, un reportage, un documentaire. Et une fois qu'on avait fait à la personne, on lui disait Surprise, surprise, c'est pour Secret Story ! Et t'avais une autre partie de l'équipe qui devait chercher des gens beaux, persos, etc. Avec qui on allait faire des secrets mécanisés, genre des putains de joueurs. Le casting était assez équilibré entre gens qui avaient des secrets et qui étaient peut-être en dessous en termes de persos, mais qui avaient des gros, gros, gros secrets. Et des gens qui n'avaient pas forcément de secrets, qui étaient plutôt, vous voyez ce que je veux dire, dans l'entertainment. A priori, c'est pas trop, 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 trop le cas. En tout cas, l'émission, elle a fait des bons scores. Franchement, tant mieux. Moi, je vais suivre quoi qu'il arrive, même si le casting est décevant. Je suis sûre que les stimuli et les mécaniques mises en place par la prod sont ouf. Déjà, il n'y a qu'à voir la maison avec toutes les planques, avec l'espèce de tour de jeu, avec des buzz et je ne sais pas quoi, avec les ballons. J'avoue, je n'ai rien compris. J'ai regardé en accéléré. Je vais suivre. Je donnerai mon avis au fur et à mesure. En attendant, dites-moi en commentaire qui vous avez kiffé, qui vous n'aimez pas, quel est le secret pour vous, quels sont les secrets de ouf et quels sont les secrets bullshitos. Ou alors, peut-être que vous vous en battez les couilles. Bref, c'est tout pour le moment. On va m'amuser, je joue pas.